Je ne pense pas dire de bêtises, mais il n'y a aucun bateau qui a gagné trois fois la route du Rhum. Ce n'est jamais arrivé. Allez ! Tu l'as fait, papa ! On n'est pas bien. On s'y est ! On s'y est à nous ! Viens voir ! 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Le 12 novembre 2018, Francis Joyon remporte la route du Rhum et bat le record de la traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Ce jour-là, le marin réalise l'inattendu à bord de son ultime Idexport, un multicoque qui venait de remporter les deux dernières éditions du Rhum. C'était en 2010, sous le nom de Groupama 3, avec Franck Cammas. Et en 2014, sous les couleurs Banque Populaire, avec à sa barre Loïc Perron. Je n'ai pas beaucoup de mérite de bateau gagné à chaque fois. Donc voilà, si je ne gagnais pas, j'étais un âne. Du mérite, un peu quand même. Face au multicoque volant de dernière génération, Francis Joyon a livré une régate féroce à François Gabart pour le devancer de seulement 7 petites minutes en Guadeloupe. On a eu un virement d'anthologie juste avant la ligne. C'est vrai que ça, c'était quelque chose de formidable de réussir à marquer un super gâtier comme François. Le 6 novembre prochain, Francis Joyon remettra son titre en jeu, une 8e route du Rhum, à la barre du même Idexport qui l'a mené au succès. Si je ne me sentais pas en forme, je ne serais pas reparti sur ce challenge. Le bateau est très sollicitant. Je dirais que c'est le bateau le plus dur de la flotte. Je me sens encore assez en forme pour faire tout ça, que j'ai un cœur de jeune homme. Donc c'était quand même un bon argument pour dire que j'étais encore dans le coup pour faire la route du Rhum. Les copains, la famille, ce n'est pas très raisonnable qu'on a gagné une route du Rhum, de repartir après sur une autre route du Rhum, avec quand même un bateau qui est un petit peu ancien, un skipper qui n'est pas tout jeune, les chances de victoire ne sont pas énormes et à partir du moment où il y en a un petit peu, moi je suis content. Je dirais que ça m'amuse beaucoup plus de partir sur une course en sachant que j'ai quelques chances de victoire et que je ne les ai pas toutes, qu'on a toutes les cartes dans son jeu. On est sûr de gagner, le jeu ne m'intéresse plus. Là, le jeu m'intéresse beaucoup justement parce que c'est un bateau que j'aime, c'est une grosse expérience avec le bateau et c'est vrai que ça m'a bien plu. Alors là, la saveur du ponche et du champagne. Parce que je viens d'en boire un peu, le Rhum de Guadeloupe, symbolique de la route du Rhum. Voilà de quoi elle a la saveur et c'est vrai que, quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. 32 ans après avoir goûté au Rhum pour la première fois, Francis Joyon trouve toujours la même saveur à batailler avec les meilleurs. Mais cette édition sera peut-être l'ultime traversée pour le marin de 66 ans. Tant qu'ils ne mettent pas de limite d'un, je hausse espoir pour participer à la route du Rhum. Je continue. Non, non, je pense que quand on est en forme, on peut continuer. C'est vrai que c'est une telle passion de faire ces transats, de naviguer sur ces bateaux que j'ai envie que je ne sache pas d'arrêter pour le principe. Tant que si je fais une route du Rhum pourrie, bien sûr, j'arrêterai. Je me dirai, si je fais une belle route du Rhum, je continuerai. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada